Je suis analyste en investissement socialement responsable. Je travaille dans une société qui est dédiée à l'investissement socialement responsable et concrètement notre objectif c'est de générer de la performance financière en s'assurant qu'on a un impact environnemental et social positif. Il y a deux types de personnes qui travaillent dans cette société. Il y a des gens qui analysent les projets ou les entreprises d'un point de vue de la performance financière pour voir si c'est rentable. Et ensuite il y a les analystes ISR comme moi qui eux vont s'intéresser plutôt aux aspects environnementaux et sociaux pour s'assurer que nos investissements sont bien en ligne avec un scénario de 2 degrés tout en respectant les normes sociales les plus ambitieuses afin de garantir que nos investissements participent et apportent des solutions aux enjeux du développement durable. Mon travail c'est donc un travail de bureau. Je suis derrière un ordinateur et je vais passer beaucoup de temps à lire les rapports des sociétés pour comprendre leur stratégie de développement durable et identifier si elles répondent de façon appropriée ou non aux principaux enjeux du développement durable. Je produis ensuite une analyse, donc il y a pas mal de rédactionnels, j'écris beaucoup. Et ensuite il y a une partie interactive qui est intéressante où on va échanger avec les sociétés pour leur faire part de notre analyse et les aider à améliorer leur pratique. La principale qualité d'un analyste ISR c'est évidemment sa capacité analytique. Il faut analyser ce que vont écrire et dire les entreprises pour savoir si leur stratégie de développement durable est pertinente et répond bien aux enjeux du développement durable. Il faut également un esprit critique pour mettre en perspective ce qu'elles disent avec leurs concurrents et identifier si réellement leur stratégie répond bien aux enjeux qui sont les leurs. Ensuite il faut aimer écrire parce que tout ce qu'on va analyser on va ensuite le rédiger, produire des analyses, produire des études. Le plus souvent en anglais parce qu'on investit dans des sociétés qui viennent du monde entier et nos clients sont également issus du monde entier donc il faut pouvoir maîtriser la langue à l'écrit comme à l'oral. Il y a plein de formations possibles pour faire mon métier parce que le développement durable c'est finalement beaucoup d'aspects qui sont pris en compte. Donc moi j'ai fait une école de commerce, j'ai fait l'ESCP pour vraiment comprendre les entreprises et puis je voulais compléter mes connaissances sur les aspects vraiment sociaux et environnementaux et donc j'ai fait un master en sciences politiques sur les sujets de développement. Mais dans mon équipe il y a aussi plein d'autres formations. Certains de mes collègues ont fait des écoles d'ingénieurs comme Centrale ou l'école des mines quand d'autres ont fait Sciences Po et c'est finalement la maîtrise de tous ces différents champs du développement durable qui existent dans beaucoup de formations et qui fait qu'on a vraiment une vision complémentaire et globale de tous les enjeux du développement durable. J'adore mon métier et mes collègues et moi on a une plaisanterie entre nous qui consiste à dire qu'on est des super héros et que même en travaillant dans la finance on va changer le monde. Comment on le fait ? En étant investisseur, on a la chance que les entreprises nous écoutent et donc on peut les aider à améliorer leurs pratiques environnementales et sociales pour faire en sorte que leurs activités soient plus respectueuses de notre planète. Néanmoins, le développement c'est un processus très lent et il faut bien l'avoir en tête. On va donc assister à des changements, c'est sûr, mais ces changements sont souvent petits et longs à mettre en place. mais quand ça arrive, il se passe vraiment quelque chose d'extraordinaire et on a le sentiment d'avoir réellement contribué à l'amélioration des choses sur notre planète. C'est donc très satisfaisant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada